Lorsque les visiteurs du zoo d'Asson viennent admirer la panthère des neiges dans son environnement, ils ne peuvent pas imaginer qu'en fait ce jeune mâle d'Alaï est presque aveugle. Les soigneurs ont mis du temps eux aussi à s'en apercevoir. Depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on avait constaté que quand on l'appelait, des fois il regardait à côté ou autre, alors on se disait tiens il a vu quelque chose, mais on voyait rien de particulier. Et puis petit à petit on s'est dit, il commençait à tâtonner, à être moins sûr de lui dans ses déplacements dans l'enclos. Donc on a fait venir notre vétérinaire et on l'avait bloqué à l'intérieur et lui avait sa lampe, il a vu qu'il y avait une cataracte. Les responsables du parc ont donc cherché une solution. Et c'est ici à Toulouse, à l'école nationale vétérinaire, que la jeune panthère va se faire opérer. Oui, tu n'es pas content, tu n'es pas content. Le voyage de quelques heures a été plutôt stressant pour Dalaï, qui va devoir se faire anesthésier sur place. Son arrivée est un événement pour toute l'équipe médicale spécialisée, habituée aux opérations des yeux pour les chats ou les chiens. Mais une panthère des neiges, c'est une première. On a quand même pas mal d'inconnus, puisque finalement on n'a aucune donnée sur ce type d'opération dans cette espèce. On ne fait pas ça tous les jours. C'est une première pour nous ici, donc c'est quand même assez intéressant. Au point de vue là, ça change un peu du quotidien. Dalaï a longtemps résisté aux produits anesthésiants. Mais une fois endormi, pas de temps à perdre. Le bloc opératoire est prêt et particulièrement garni ce jour-là. Il faut dire que l'opération est rarissime. Sous les yeux du directeur du zoo d'Asson, il faut d'abord intuber l'animal avant de pouvoir le mettre en place. Allez, go ! C'est bon ? Hop là ! Vas-y, rebascule un peu la table là. Allez ! On est parti ! Le chirurgien est confiant, c'est une opération classique de la cataracte, mais sur des yeux imposants. Là, il y a du volume, hein ? L'œil de Dalaï est méthodiquement nettoyé. Des produits lui sont même injectés pour prévenir tout problème ultérieur, car il n'y aura pas de suivi possible avec un tel félin. Une heure d'intervention pour chaque œil. Au final, tout s'est bien passé. En fait, la tête est plus volumineuse, donc on est moins à l'aise. On a l'œil parfaitement à plat, donc on est obligé de jouer un peu. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé. Il fallait absolument rendre la vue à Dalaï, d'autant qu'une autre panthère des neiges arrive ces jours-ci au zoo. C'est une espèce en voie de disparition sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Malheureusement, on n'a jamais eu de reproduction. Et donc là, vraiment, tous nos espoirs reposent sur ce nouveau couple. Donc voilà, il y a des enjeux, on va dire, derrière cette opération. Dalaï a bien réagi à l'intervention. Une nouvelle vie va commencer pour lui désormais aux audaces. ... ... ... ... ... ... ... ... ...